ici j'ai une certaine température extérieure et la différence de hauteur ici j'ai grand h donc le delta p la différence de pression qui est ce qu'on appelle tirage thermique c'est 0,044 fois h fois ti moins ti bien sûr cette formule bien sûr on la manipule la loi des gaz parfaits pour trouver ça mais en fait on a vu la formule tout à l'heure c'est juste une disons les quoi les passes statiques définies tout simplement est-ce que c'est clair bien sûr donc vous avez ti qui t'exprime en mètres ici vous avez des degrés celsius d'accord vous avez des degrés celsius les températures sont exprimées en degrés celsius alors qu'est-ce que vous remarquez s'il vous plaît dans cette formule qu'est-ce que vous remarquez dans cette formule le tirage thermique est une fonction de H d'accord plus la hauteur est importante plus vous avez un tirage thermique important donc la dépression qui est créée est importante alors d'après vous qu'est-ce qui va se passer réellement pratiquement qu'est-ce qui va se passer réellement pratiquement s'il vous plaît j'écoute qu'est-ce qui va se passer réellement c'est à dire que les logements je fasse c'est à dire que vous avez les logements par exemple ce logement il va avoir un certain problème par exemple pour avoir un tirage thermique correct parce que la hauteur entre l'extérieur qui est là et le point juste à l'entrée ici donc au niveau du logement la hauteur est relativement petite donc je vais avoir une hauteur relativement petite donc le tirage thermique il va être petit d'accord ok ensuite lorsque vous avez des locaux qui sont vers le bas alors la hauteur est importante vous allez avoir un bon tirage thermique donc vous allez avoir une entrée d'air et une évacuation qui sera correcte d'accord ok est-ce que c'est clair s'il vous plaît oui est-ce que c'est clair est-ce que vous avez des questions à poser avant d'aller plus loin oui pas du tout très bien maintenant donc en fait vous allez me dire monsieur donc vous avez ici une entrée d'air ces entrées d'air ce qu'on appelle les bouches d'entrée ce sont ce qu'on appelle les bouches d'entrée d'air et bien sûr ici donc vous avez les sorties donc vous avez des bouches aussi des sorties d'air et en fait ce sont des grilles des grilles d'amener ou des sorties d'air tout simplement d'accord ah bien sûr regardez je vais juste vous montrer quelque chose donc en fait vous avez ici un constructeur d'accord qui est donc en fait qui vous donne un petit peu les ça c'est ce qu'on appelle un extracteur donc c'est un c'est un mode c'est un ventilateur mécanique ou extraire donc l'air dans le collectif etc d'accord ok bon il n'apparaît pas malheureusement donc je vais juste l'enlever et le recharger d'accord est ce que vous avez des questions avant d'aller plus loin s'il vous plaît est ce que vous avez des questions j'écoute est ce que vous avez des questions s'il vous plaît non monsieur très bien donc je souffre le document avec bon ça va prendre un peu de temps donc c'est très important je vous assure que c'est très important alors généralement donc en fait le delta P il faut quand même qu'il soit à peu près de 40 pascal disons pour avoir disons une dépression suffisante pour avoir un bon tirage thermique donc il faut avoir une dépression de plus de 40 pascal d'accord ok alors maintenant vous allez me dire mais monsieur par exemple les locaux qui sont en état supérieur où le h est relativement la hauteur relativement faible d'accord et bien sûr nous avons besoin de ventiler qu'est ce qu'il faut faire d'après vous ? qu'est ce qu'il faut faire ? qu'est ce qu'il faut faire dans les endroits où vous avez donc on attend que le document se charge s'il vous plaît d'accord qu'est ce qu'il faut faire ? donc si vous avez par exemple un bâtiment un bâtiment comme ça où vous avez un étage où la ventilation naturelle n'est pas suffisante qu'est ce que vous faites ? donc si vous avez une entrée d'air qui se vient de ce côté est ce que vous voyez ce que j'écris ? non ? est ce que vous voyez ce que j'écris s'il vous plaît ? d'accord donc qu'est ce que vous avez ? donc ici vous avez ce qu'on appelle des entrées d'air ici vous êtes obligé de mettre un ventilateur d'extraction maintenant pour les étages vers le haut voilà c'est bien sûr un changement d'air mais en fait ici le fait que le tirage thermique n'est pas suffisant qu'est ce qu'on va avoir ? il faut placer un extracteur donc ici sur les étages supérieurs on est obligé d'installer les extracteurs alors qu'est ce que c'est qu'un extracteur s'il vous plaît ? qu'est ce que c'est qu'un extracteur ? c'est un ventilateur axial surtout par exemple les petits ventilateurs qu'on met dans les cuisines pour l'extraction d'air ou dans les salles de bain aussi c'est ce qu'on appelle des extracteurs donc en fait vous allez mettre un extracteur qui est un ventilateur généralement alors bien sûr pour l'habitat individuel un ventilateur axial d'accord ? axial alors maintenant nous sommes rentrés dans une autre définition alors est-ce que vous savez qu'est ce que c'est qu'un ventilateur axial ? et quels sont les autres types de ventilateurs qui existent aussi dans le marché ? alors d'après vous qu'est ce que c'est qu'un ventilateur axial ? j'écoute qu'est ce que c'est qu'un ventilateur axial s'il vous plaît ? j'écoute personne ne peut me dire qu'est ce que c'est qu'un ventilateur axial ? vous partez chez les gens qui vont de la quincaillerie et vous lui dites donnez moi un petit extracteur pour cuiser vous allez qu'en fait votre ventilateur c'est quoi ? c'est un ventilateur qui a des pales comme ça d'accord ? il a eu la des pales donc c'est des pales qui sont comme ça complète donc et dans le temps Merci. Je suis un coup, s'il vous plaît. Oui. 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 C'est les documents qui sont un peu lourds, d'accord ? C'est les documents. Voilà, si vous voulez, oui, bien sûr. Attention, par exemple, vous avez des ventilateurs axiaux, qui peuvent être des extracteurs, donc ils sont importants. Mais je parle, moi, des petits extracteurs qui sont placés dans les cuisines, d'accord ? Ça va ? Donc, si vous parlez dans les cuisines, vous avez des... Je ne sais pas, bon, je pense qu'il y a un petit problème avec le Webex. Je vais essayer de... On revient à notre document, d'accord ? Voilà, nous y sommes. C'est bon. Alors, bien, donc c'est dommage, le document, je n'ai pas pu le... Il n'a pas pu se télécharger, il est un peu lourd, d'accord ? On va essayer peut-être celui-ci. Alors, vous voyez celui-ci, s'il vous plaît ? Donc, voyons un petit peu ce que vous voyez ici. Donc, c'est une solution de ventilation dans l'habitat individuel, d'accord ? Ok. Ah, tiens. Voilà. On va un petit peu, donc... On va un petit peu, si c'est important, donc les objectifs de la ventilation, donc on les a vus, donc on va un petit peu les objectifs, d'accord ? Et bien sûr, les conséquences aussi d'une mauvaise ventilation, donc c'est des maladies respiratoires, les intoxications mortelles, etc. Donc, les moisissures. Alors, qu'est-ce que vous entendez par... Qu'est-ce que vous comprenez par moisissure, s'il vous plaît ? C'est quoi les moisissures ? J'écoute. Les moisissures, c'est quoi ? C'est quoi les moisissures ? Personne ne peut me dire c'est quoi les moisissures ? Donc, vous avez une formation de moisissures. Oui ? J'écoute. Non, regardez. Je trouve, par exemple, lorsque vous avez une mauvaise ventilation. Des champignons, c'est le genre de champignons. Si vous avez votre maison, bien sûr que vous avez une mauvaise ventilation, si vous avez une mauvaise ventilation, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir, par exemple, surtout s'il y a l'humidité, surtout avec l'humidité, vous allez avoir des formations, surtout dans les coins, de parties noires, de parties noiresatres. D'accord ? Il y a une formation de parties noires, c'est ce qu'on appelle les moisissures. Ça, c'est dû à, premièrement, à quoi ? C'est des champignons qu'on vous dit, effectivement. D'accord ? En fait, c'est dû à quoi ? C'est dû à une mauvaise ventilation, et vous n'allez pas se mettre ces moisissures. Si c'est bien ventilé, vous n'allez pas avoir, si vous voulez, ces moisissures, etc. D'accord ? Les moisissures, c'est des champignons qu'on vit, effectivement, qui vont se former. D'accord ? Bien, donc, on continue. Donc, regardez un petit peu, donc, disons, comment se fait, comment on a vu, donc, la ventilation naturelle. Regardez. La ventilation naturelle, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez de l'extérieur, vous avez des entrées d'air neuf, donc naturelles, soit par les ouvrons, soit par les fenêtres, soit vous aménagez, si vous voulez, ces ouvrons. Et bien sûr, vous regardez ici, donc, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez, donc, depuis les pièces principales, et vous avez, donc, les salles de bain, donc, les sanitaires, etc. Donc, vous faites comme ça, l'air, il va cheminer comme ça, et ensuite, il va sortir par les pièces de service vers l'extérieur. D'accord ? Ça, c'est le principe, donc, une entrée naturelle, etc. Juste à côté, vous avez, par exemple, une VMC, ce qu'on appelle la ventilation mécanique contrôlée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ? Regardez, s'il vous plaît. D'accord ? Ce que vous avez ici, c'est, vous avez un ventilateur. D'accord ? Et au niveau de chaque pièce, au niveau de chaque pièce, d'accord ? Au niveau de chaque pièce, regardez, qu'est-ce que vous allez avoir ? D'accord ? Vous allez avoir, si vous voulez, une extraction. Donc, les entrées d'air que vous voyez ici, elles se font naturellement, soit par les fenêtres, soit aussi par des modules, par des ouvertures que vous faites sur votre extérieur, sur les façades extérieures. Et ensuite, au niveau de chaque pièce, vous avez une bouche d'extraction, une grille d'extraction, comme si vous voulez. Et ensuite, ce qu'on appelle une bouche d'extraction. Et ensuite, le ventilateur, ici, que vous voyez ici, il va, disons, souffler et extraire l'air vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Monsieur, c'est clair. Très, très, très bien. Bon, on a perdu le fil. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, on revient un petit peu pour le reste. Donc, ça, si vous voulez, c'est naturel. On l'a ici. Donc, regardez un petit peu ce que nous avons. D'accord ? Donc, nous avons ici, donc, la ventilation simple flux, d'accord, qu'on avait. Et vous avez, disons, la ventilation aussi, double flux, comme nous avons ici. D'accord ? D'accord ? Regardez un petit peu, donc, la ventilation simple flux. Donc, vous ramenez derrière l'air de l'extérieur, tout simplement, et vous avez une gaine ici qui va vous permettre, disons, d'extérieur. La ventilation, donc, double flux, vous avez ici. Donc, vous avez, on l'a vu, la ventilation entre-réglable, la ventilation hygroréglable, etc. D'accord ? OK ? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, là ? Oui ? J'écoute ? J'écoute ? Non, très bien, très bien. Donc, on est resté. Donc, maintenant, regardez, donc, on avait parlé, donc, par le tirage thermique, d'accord ? On va voir maintenant par les pressions du vent. Les pressions du vent, d'accord ? Et bien sûr, la pression du vent, si vous le remarquez ici, qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous avez un bâtiment, par exemple. D'accord ? Vous avez un bâtiment, et vous avez, donc, la pression du vent. Donc, si vous avez du vent, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, lorsque vous avez du vent, si vous avez un bâtiment, ou bien juste une construction, d'accord ? Donc, c'est par pression du vent. Pression du vent. Alors, la pression du vent, c'est tout à fait normal. Regardez un petit peu. Donc, en fait, si j'ai, par exemple, une maison ou un bâtiment, tout ce que vous voulez, peu importe. D'accord ? Et ensuite, vous avez le vent de ce côté, par exemple. Donc, ça, c'est la façade qui est du vent, et ça, c'est la façade qui est sous le vent. D'accord ? Ok ? D'après vous, d'après vous, et bien sûr, donc, vous avez la pression du vent qui est exprimée, donc, vous avez, donc, c'est un certain coefficient, on va voir ce qu'il représente, multiplié par quoi ? Par 1,5. D'accord ? Ça veut dire, vous multipliez par V au carré. Donc, ça, c'est là, disons, c'est un coefficient qui doit être choisi. Ça, c'est la masse volumique, et ça, c'est la vitesse du vent. D'accord ? Ça, c'est la vitesse du vent au carré. D'accord ? Alors, le C, c'est un coefficient de pression qui dépend, donc, de l'orientation du vent et, donc, et de la forme de votre bâtiment. D'accord ? Donc, vous avez, donc, ici, tous les paramètres. D'accord ? Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Donc, si j'ai, par exemple, une pression qui est du vent, une pression qui est du vent, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, la pression qui va régner de ce côté, d'accord ? Et bien sûr, ça dépend, c'est de la forme, de la forme de votre bâtiment. Vous pouvez, par exemple, une forme qui est peut-être comme ça, d'accord ? Vous pouvez aussi avoir une forme d'un bâtiment qui a, disons, un toit plat, tout simplement, comme ça, d'accord ? Donc, tout dépend maintenant de la forme de votre bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'on choisit le C en fonction de la forme avec un toit, comme par exemple, incliné, avec un toit plat, tout ce que vous voulez, etc. D'accord ? Maintenant, si je regarde de ce côté-là, la façade de ce côté-là, la façade qui est au vent, ce qu'on appelle la façade au vent, la pression de ce côté, comment elle est ? Elle est positive ou négative ? J'écoute. Est-ce que la pression est positive ou négative ? De ce côté-là, on peut, si vous voulez, calculer éventuellement la valeur de la pression et donc ça, vous avez une pression qui est positive. D'accord ? Donc, ça, c'est une pression sur les façades qui est positive, donc elle pousse à l'intérieur. Et généralement, en fonction de la forme... Monsieur ! Oui, j'écoute. Monsieur, c'est-à-dire quoi la pression positive ? C'est-à-dire que vous poussez, c'est une pression, donc vous poussez, d'accord ? Donc, en fait, ce n'est pas une dépression, c'est une surpression que vous créez, d'accord ? Quand on l'appelle une pression positive, d'accord ? Donc, ce qu'on appelle une pression positive, plus, c'est une surpression, d'accord ? OK ? C'est une surpression de la façade, donc vous créez une pression sur la façade. Maintenant, de ce côté-là, vous avez une dépression, d'accord ? Vous avez une dépression, donc la pression est négative, d'accord ? C'est une dépression négative, d'accord ? Donc, négative. Donc, vous avez une dépression, d'accord ? Et ça, c'est, donc, c'est dû, disons, comment dirais-je, à la forme de votre bâtiment, d'accord ? Etc. Donc, ça dépend de ce qu'on peut avoir. Donc, regardez maintenant, s'il vous plaît, en fonction de ce que vous voyez ici. Si, par exemple, j'utilise la ventilation naturelle, alors, de quel côté je vais mettre mes bouches d'ablédère, et de quel côté je vais mettre les bouches d'extraction ? J'écoute. J'écoute. Les bouches d'extraction de côté négatif ? Oui, donc, en fait, ce qu'on va faire, certainement, on va placer peut-être notre cheminée, donc, comme ça, pour l'extraction, dans le côté négatif. On peut aussi la placer ici, peu importe, d'accord ? On peut la placer ici. Maintenant, les amelédères, il faut toujours les mettre sur le côté, sur le côté positif. Donc, là, donc, le vent, il va nous aider, donc, à ramener l'air naturellement, et il va le faire entrer. Et de fait que vous ayez une dépression, il va y avoir une aspiration, une aspiration naturelle pour donner le mouvement à l'air dans les pièces, si vous voulez, que vous voulez, éventuellement. D'accord ? Ça, c'est, par exemple, vous avez l'effet du vent qui se fait naturellement. C'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Très bien. Très bien. Donc, on va, si vous voulez, on revient ici, donc, mettez simple flux, double flux, on l'avait tout à l'heure. Donc, regardez un petit peu, donc, on revient ici, donc, voir. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est les modules, disons, les modules que nous utilisons. Alors, d'accord ? Alors, regardez, regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Ce que je voudrais, c'est d'abord une rotation, comme ça, et ensuite, on va grandir. Regardez, s'il vous plaît. Nous avons les entrées d'air. Donc, les entrées d'air. Vous avez ce qu'on appelle les entrées d'air autoréglables. On les avait, c'est pour ça qu'on l'appelle la ventilation naturelle autoréglable. D'accord ? Donc, regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez ma vidéo, s'il vous plaît ? Vous la voyez ? Vous voyez mon tableau ? Très bien. Donc, regardez, s'il vous plaît. Ce que vous voyez, ce qu'on appelle les entrées d'air autoréglables. C'est tout simplement, d'accord ? Dans la façade extérieure que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez un mur qui se trouve ici. Bon, généralement, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir aussi une fenêtre. D'accord ? On peut avoir une fenêtre. On peut avoir une fenêtre. Et bien sûr, la fenêtre ici, en principe, elle est posée sur un cadre. Donc, première des choses, vous pouvez avoir, par exemple, ici ou de ce côté-là, vous pouvez avoir une bouche d'entrée d'air. Donc, vous pouvez avoir une bouche d'entrée d'air. Comme ça que vous placez. D'accord ? Et, bien sûr, avec un grillage que vous avez ici. Et l'air neuf, il rentre par cette grille. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une bouche d'entrée d'air. D'accord ? Une bouche d'aération. D'accord ? Ou une bouche d'entrée d'entrée d'air, ou une bouche d'entrée d'air, tout simplement. D'accord ? Très bien. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, on peut la placer sur la façade et la section est calculée en fonction du débit d'air que vous devez avoir à l'intérieur. Maintenant, supposons que vous avez, par exemple, une fenêtre. D'accord ? Et cette fenêtre, bien sûr, c'est ici en bois ou tout ce que vous voulez. Donc, vous avez un cadre de fenêtre. Donc, si vous avez une fenêtre, cette fenêtre, elle est posée sur un cadre. D'accord ? Donc, vous avez le cadre de la fenêtre qui est ici. Alors, dans ce cadre, généralement, on fait ce qu'on appelle une mortaise. Donc, on fait une ouverture. On fait une ouverture dans le cadre. D'accord ? Comme ça. Donc, vous avez une ouverture dans le cadre et on pose sur ce cadre, d'accord ? On pose sur ce cadre ce qu'on appelle un module de ventilation. Un module de ventilation, c'est juste une petite baguette. D'accord ? Vous avez un module de ventilation qui est là, d'accord ? Vous le posez comme ça, d'accord ? Et bien sûr, ce module, il est posé de ce côté-là. Et ce module, vous avez un cylindre qui se trouve ici. Et bien sûr, sous l'effet de la pression du vent, ce cylindre va se déplacer pour moduler la quantité d'ail que vous allez admettre dans le local. Donc, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle un module d'ailleurs. D'accord ? OK ? Un module d'ailleurs. C'est une baguette qui se vend. Alors, regardez un petit peu ce module d'aération que vous voyez ici. Vous voyez un petit peu ça ? Ça, c'est un module. Ça, c'est un module d'aération. D'accord ? Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, vous avez un module d'aération qui vous permet un petit peu d'avoir, si vous voulez, la quantité d'ail. Donc, l'air, il va rentrer par là, pas le bas. OK ? Et il va rentrer à l'intérieur. Donc, il rentre par le bas comme ça. Il va rentrer à l'intérieur de votre local. Alors, regardez un petit peu ce qu'on appelle ça. C'est les entrées d'ail autoréglables. Pourquoi autoréglables ? Parce que vous avez un cylindre, en fonction de la pression et de l'air extérieur, il va se déplacer pour moduler la quantité d'air qui est admise à l'intérieur. Alors, regardez un petit peu la caractéristique. La caractéristique, si vous voulez, de ces modules, vous avez le débit d'air qui est à l'entrée, donc en mètre qui parle 1, en fonction de la pression qui est exercée entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord ? Et généralement, ce que vous lisez ici, donc généralement, vous avez les modules qui sont là, donc disponibles. Regardez, d'accord ? Alors, ils sont généralement en 4 modules. Donc, vous avez le premier module, donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un module, d'accord ? Ça, c'est un module, donc c'est une barrette, donc en fait, d'entrée d'ail autoréglables, ce qu'on appelle un module de ventilation. Donc, le premier, donc vous avez 15 mètres cubes sous une dépression de 20 pascal, d'accord ? Ce qu'on appelle le module 22. Vous avez le module 30, ce qu'on appelle donc de 45, donc en fait, c'est 45 mètres cubes sous une certaine dépression, etc. Alors, regardez un petit peu, donc regardez, si vous voulez, si je regarde ce graphe, si je regarde ce graphe, donc par exemple, si j'ai, à partir, si vous voulez, de 20 pascal, une dépression de 20 pascal, je vais avoir à peu près combien ? Un peu plus de 20 mètres cubes, d'accord ? D'accord ? de 20 mètres cubes, etc. Mais vous voyez bien, par exemple, qu'après, la quantité d'air reste constante, quelle que soit à peu près la dépression qui est créée. Donc, en fait, ça, c'est un module qui vous donne à peu près, donc en fait, 22, d'accord ? Un maximum 22 mètres cubes par heure, quelle que soit la différence. En fait, si vous voulez avoir plus, vous devez changer de module pour avoir un début plus important. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est... Alors, j'en profite, j'en profite, d'accord ? J'en profite pour vous donner, disons, des constructeurs, donc des sites de constructeurs que vous allez consulter pour votre propre information. Donc, vous avez des sites, donc, de constructeurs, donc les constructeurs qui construisent ces modules. Alors, vous avez le premier, vous allez voir Aldès, d'accord ? Donc, vous écrivez carrément sur Internet www.aldès.fr ou .com, comme vous voulez, d'accord ? Donc, le premier, c'est Aldès. Le deuxième, c'est Anjos, Anjos, en fait, c'est... Vous avez... Donc, si vous visitez ce site-là, d'accord ? Vous allez avoir toutes les informations concernant, si vous voulez, les extracteurs, donc, enfin, les modules d'extraction, les gaines, les modules d'amener d'air, etc., les bouches, disons, de ventilation, etc., etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Donc, la différence entre une bouche de soufflage éventuellement et un module d'agération, la bouche, bien sûr, on peut toujours réguler parce que vous avez des registres ici, d'accord ? On peut réguler aussi la quantité d'air qui est admise. Mais les modules d'agération, c'est une ventilation naturelle qui se fait automatique. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est... Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? J'écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Oui ou non ? Oui ou non ? C'est clair, monsieur. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, voilà. Donc, on continue. Donc, on va voir notre cours. Voilà. On va voir un petit peu. Donc, je remets un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, je vais diminuer un petit peu. Voilà, donc, ce que vous avez. Donc, les modules, ils sont là. D'accord ? Alors, c'est des baguettes. Je vais mettre le plein écran pour qu'on puisse voir, s'il vous plaît. Regardez, voilà les modules. Donc, les modules, ils sont là. D'accord ? Regardez leur longueur. Combien vous lisez, s'il vous plaît ? La longueur, tu as le module. Elle fait combien ? À peu près 25 centimètres. Tout simple. D'accord ? Elle fait 25 centimètres sur 12. Sur 12, à peu près, 12 millimètres. Donc, 250 millimètres sur 12 millimètres. Donc, c'est vraiment une baguette. Elle n'est pas très, très importante. D'accord ? OK ? De centre. Alors, vous voyez maintenant, donc, vous avez ici. Voilà comment se fait l'entrée d'elle. Disons, autant les clans. D'accord ? Ça, c'est une vie en coupe de l'installation. Alors, vous avez, donc, l'entrée d'elle est bien centrée sur la fonte. Donc, en fait, vous avez ici. Donc, vous avez l'extra. Vous avez, donc, l'air, il passe par le bas pour ne pas qu'il y ait une pression directe. Et ensuite, il rentre vers l'intérieur de tout ça. C'est clair, s'il vous plaît ? Bien. OK, alors, on continue. Alors, qu'est-ce que vous... Vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? J'écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Non. Pardon ? Déflecteur, où est-ce que vous le voyez ? Voilà. Un déflecteur, d'après vous, qu'est-ce que ça représente un déflecteur ? C'est quoi un déflecteur ? C'est quoi un déflecteur ? C'est quoi un déflecteur ? Par son nom. En relation avec le reflet ? Non, non, non. Regardez, un chauffeur... Je vous donne un exemple simple que vous allez comprendre rapidement. Je suis tourné dans les voitures. Dans les voitures. Ah, donc, les petits trucs qu'on met au-dessus des portes pour éviter à ce que l'air ne rentre à l'intérieur directement par le vitrage. C'est-à-dire ce qu'on appelle des déflecteurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils dévient. Un déflecteur, c'est... Il dévient la trajectoire de l'air, d'accord ? Parce que, regardez, donc, le déflecteur, qu'est-ce qu'il fait ? L'air, il rentre. Au lieu de rentrer, par exemple, horizontalement, pour partir dans ce sens, comme ça, d'accord ? D'accord ? Comme ça. C'est un déflecteur pour l'obliger à monter vers l'eau. Donc, il déflète. Donc, il change la direction de l'air qui rentre à l'intérieur de la pièce. D'accord ? C'est ça un déflecteur. Regardez-moi. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Voilà ce que c'est qu'un déflecteur. Donc, vous mettez un obstacle pour changer la direction de l'air qui est admis à l'air de votre local. D'accord ? Regardez-moi. On continue. Et donc, on revient un petit peu. Donc, voilà un petit peu. Donc, on revient sur la ventilation mécanique, comment elle est faite. D'accord ? D'accord ? Alors, la ventilation mécanique, vous voyez ici un truc de ventilation. Donc, l'installation de ventilation mécanique, d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, ici ? Voilà, vous avez une porte, justement. Alors, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici ? Qu'est-ce que vous lisez en bas ? Qu'est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous en avez à lire ? Ou là, j'agrandis un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez par détalonnage ? Vous avez un détalonnage. Un détalonnage, c'est quoi ? Alors, s'il vous plaît, donc, vous avez ce qu'on avait dit, s'il vous plaît. Montrez d'air. La ventilation se fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle un détalonnage, d'accord ? Supposez que vous avez, par exemple, une porte ici. D'accord ? Ça, c'est une porte. Bon, vous ramenez peut-être de l'air. Donc, supposez que, bon, allez, je vous avais une fenêtre peut-être ici aussi. Supposez que vous ramenez de l'air neuf de ce côté. Donc, ça, c'est l'air neuf. L'air frais, après l'air neuf. L'air frais pour rentrer, d'accord ? Et donc, vous faites, disons, l'extraction. Depuis, donc, ça, c'est les pièces principales, d'accord ? Ça, c'est les pièces de service. Et donc, ça, c'est l'air vicié. Ce qu'on appelle l'air vicié ou l'air extrait, d'accord ? C'est ce qu'on appelle de l'air vicié ou de l'air extrait qui est rejeté directement vers l'extérieur. D'accord ? Alors, bien sûr, ça se fait naturellement. Vous pouvez avoir, si vous voulez, un petit extracteur, un ventilateur qui est ici. Alors, généralement, pour que l'air puisse passer, il faut une ouverture quand même, non ? Il faut une ouverture. Et donc, en fait, cette ouverture, qu'est-ce qu'on fait généralement ? Vous avez ce qu'on appelle un détalonnage. Première des choses, vous avez ce qu'on appelle un détalonnage. Un détalonnage, c'est-à-dire que vous avez un petit vide au-dessous de la porte qui peut être, si vous voulez, de 1 à 2 cm. Le détalonnage, il peut être de 1 cm jusqu'à 2 cm pour permettre à l'air de passer sous la porte, d'accord ? Et bien sûr, aller vers l'extraction qui est là. Donc, l'air passe comme ça, vous passez par le détalonnage et ensuite, il monte comme ça pour sortir vers l'extérieur. Et ça, ça se fait naturellement. En fait, les portes ne sont jamais hermétiques à l'intérieur. Donc, vous avez toujours un petit vide qui permet le mouvement de l'air vers l'extraction. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un détalonnage. Alors, bien sûr, il se peut aussi que vous n'avez pas de détalonnage, il n'est pas suffisant, d'accord ? Parce que surtout, les débits d'air sont importants. Alors, on peut mettre aussi ici, généralement, d'accord ? Sur la porte vers le bas, d'accord ? On peut mettre, si vous voulez, une ouverture. On peut mettre une ouverture, d'accord ? Donc, vous avez une ouverture qui se trouve ici, ce qu'on appelle une grille de transfert. Donc, ici, on peut mettre ce qu'on appelle une grille de transfert. Donc, en fait, la porte qui se présente comme ça, donc vous pouvez avoir votre porte qui est comme ça, d'accord ? Bien sûr, ça, c'est par rapport au sol, d'accord ? Si vous avez, par exemple, votre porte qui est là, d'accord ? Si le détalonnage ici n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on fait ? On met sur la porte une ouverture avec une grille comme ça, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle une grille de transfert, d'accord ? Une grille de transfert qui permet de transférer l'air, donc, depuis la pièce principale, d'accord, vers, disons, l'extraction. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Donc, on peut aussi avoir ce qu'on appelle une grille de transfert. Et bien sûr, la section des grilles ou bien le détalage, c'est en fonction du débit d'air que vous voulez avoir, tout simplement. C'est clair ? Très bien. Donc, on revient maintenant à ce qu'on appelle aussi les kits, les kits de ventilation. Un kit de ventilation, c'est un lancre qui est vendu comme ça. Un kit de ventilation simple flux. Pourquoi simple flux ? Parce que les entrées d'air se font naturellement. Donc, supposez que vous ayez ça placé dans un ocrape. Les entrées d'air se font naturellement comme ça. Et vous avez des aspirations par le ventilateur, par les bouches de soufflage qui sont placées dans les pièces que vous voulez ventiler comme ça, d'accord ? Donc, vous avez une entrée d'air naturelle et vous avez une extraction par des gaines, ici, que vous avez ici. Alors, l'extracteur, il est là. Le ventilateur, il est là. Et vous avez ici, c'est une bouche d'extraction qui est placée à l'extérieur, d'accord ? Et bien sûr, un kit de ventilation simple flux, il est composé de quoi ? Donc, vous avez des bouches d'extraction, d'accord ? C'est ça, les bouches d'extraction. Vous en avez plusieurs qui sont placées au niveau de chaque pièce que vous voulez ventiler, d'accord ? Vous avez des conduits à l'extraction, avec les conduits à l'extraction que vous avez ici, on en a plusieurs, d'accord ? Ensuite, vous avez un groupe d'extraction. Le groupe d'extraction, c'est le ventilateur qui se trouve ici, d'accord ? Et d'un débouché en toiture. Le débouché en toiture, c'est la gaine d'extraction qui est dans la toiture excédente, d'accord ? C'est clair, s'il vous plaît ? Ok ? Maintenant, c'est qu'en général, ces kits, ils sont vendus ensemble. Donc, vous allez voir le quincaillot, celui qui fait, disons, la vente de ces éléments. Et vous dites, voilà, donnez-moi un kit. Et vous l'avez. Bien sûr, le choix de ce kit de ventilation se fera en fonction de quoi ? En fonction des débits d'aide que vous voulez avoir dans les locaux que vous avez. Tout simple. C'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Très bien, on continue donc. Donc, maintenant, on va voir les bouches. Voilà. Donc, les bouches d'aération, comme on les a vues, vous avez ce qu'on appelle des bouches fixes. D'accord ? Vous avez des bouches fixes. Vous les voyez, des bouches fixes. Ce sont des grilles, tout simplement, dont la section est fixe, elle ne bouge pas. D'accord ? Elles ont pour l'objet de laisser passer de l'air vicié, donc, vers l'extérieur, éventuellement. Pas de problème. Donc, vous avez des bouches qui sont fixes. On peut les utiliser. Alors, elles se vendent. Si vous voyez, par exemple, les gens qui font la quincaillerie, vous allez les voir, ils vous vendent, si vous voulez, des bouches fixes. Alors, à côté des bouches fixes que vous avez ici, vous voyez un petit peu maintenant des bouches autoréglables. D'accord ? Les bouches autoréglables, vous les voyez ici. D'accord ? Vous les voyez ici. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? D'accord ? Vous avez un passage d'air. Donc, le secouroyant bleu, ça, c'est la section qui laisse passer l'air. D'accord ? Vous avez le mot dire. Donc, vous avez une section qui laisse passer l'air. D'accord ? Ensuite, vous avez une membrane. Vous avez une membrane qui est là. Cette membrane, vous avez en fonction de quoi ? De la dépression que vous avez. En fonction de la dépression que vous avez, la membrane, elle change de forme. Bien sûr, dans ce cas-là, la section de passage de l'air, elle est très importante. Dans ce cas-là, la section de passage d'air, elle est relativement faible. Donc, en fonction de la pression, vous avez un changement de section, ce qui vous régule automatiquement, disons, ce qu'on appelle les bouches autoréglables. D'accord ? Elles sont autoréglables parce que c'est sous l'effet du changement de la membrane que vous avez, sous l'effet de la pression, etc. Et on a vu aussi tout à l'heure, les modules aussi de ventilation qui changent la section en fonction de la pression d'air, ce qu'on appelle les bouches autoréglables. C'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Très bien. Très bien, très bien. Alors maintenant, chose qui est importante, s'il vous plaît, vous placez, vous placez ces bouches, disons, ces bouches, donc, aussi vous avez les bouches irréglables, donc c'est en fonction de l'humidité, c'est la même chose qu'autoréglable. D'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, donc, en fait, l'installation des bouches d'extraction. L'installation des bouches d'extraction qui est relativement importante, d'accord ? Parce que vous allez avoir une certaine ventilation et il faudrait que ce soit correct. Alors, regardez, s'il vous plaît, donc, ce schéma-là, il vous donne un petit peu, donc, la position, d'accord, de ces bouches d'amnée d'air et d'extraction que vous devez installer, d'accord ? Alors, regardez, si vous êtes chez vous, si vous êtes chez vous, donc, en fait, qu'est-ce que vous avez ? Si vous avez ici la bouche d'extraction que vous avez, d'accord ? Donc, par rapport au plafond, il faut laisser au minimum 10 cm, d'accord ? Donc, en fait, par rapport au mur, donc, adjacent, vous devez aussi laisser au minimum 10 cm. Et la hauteur d'installation, elle doit être minimum à 1,80 m pour avoir un bon tirage d'air, d'accord ? C'est clair ? Maintenant, si vous avez, par exemple, des équipements que vous avez, donc, ce qu'on appelle un appareil de cuisson, c'est votre cuisinière, etc. Donc, si vous avez, par exemple, un chauffage, un radiateur à gaz, vous voyez un petit peu, donc, les bouches, disons, la distance minimale par rapport à chaque élément de cuisson que vous avez pour placer ces bouches, disons, d'extraction éventuellement naturelle ou mécanique que vous avez, c'est clair, s'il vous plaît, là ? C'est bon ? Très bien. On va parler maintenant des conduits, d'accord ? Les conduits, donc, on peut utiliser généralement, donc, en fait, si l'air est relativement à température relativement basse, d'accord ? On peut utiliser des conduits en PVC, tout simplement, d'accord ? Flexibles en PVC, que vous voyez dans le commerce, d'accord ? Donc, les accordéens que vous voyez, on peut les utiliser, donc, on se rend en aluminium, donc, vous avez PVC, vous avez de l'aluminium, etc., etc., d'accord ? Alors, bien sûr, ce flexible, il peut être, si vous voulez, aussi, disons, comment dirais-je, isolé thermiquement par de la laine de roche ou de la laine de verre, tout ce que vous voulez, d'accord ? Ok ? Donc, on va un petit peu les conduits, voilà. Alors, bien sûr, ici, qu'est-ce que vous avez ? Donc, en fait, vous avez un petit peu, donc, juste un exemple, donc, d'une installation, donc, de ventilation, tout simplement, d'accord ? Ok ? Et qu'est-ce que vous avez ? Donc, en fait, la bouche d'action qui est accordée avec un souple de 125 ou 150, donc, vous avez des kits, alors, les bouche d'action qui sont accordées avec un souple de 80 mm, d'accord ? Donc, en fait, ça, c'est les, comment dirais-je, les claques physiques parce qu'elles dégagent beaucoup d'humidité, donc, de vapeur d'eau, de, disons, d'odor, etc., donc, le diamètre plus important, d'accord ? Ok ? Et ensuite, vous avez un raccordement, donc, en fait, vous avez votre kit ici et le tout est rejeté vers l'extérieur, d'accord ? Bon, ça, si vous voulez, c'est, comment dire, c'est des trucs de mise en œuvre, bon, c'est pas intéressant pour nous. Alors, maintenant, regardez, s'il vous plaît. Regardez, donc, comment dimensionner une VMC, autre règle, là ? Comment dimensionner une VMC, autre règle, là ? Donc, l'étape 1, l'étape 1, regardez, donc, il faut voir le nombre de types de pièces principales. Alors, est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a vu de la dernière fois ? Je vous ai donné des tableaux, et ces tableaux, c'est le débit maximo, d'accord ? À avoir dans votre logement, d'accord ? En fonction du type de logement. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un logement à une pièce, donc le nombre de pièces que vous voyez ici, d'accord ? Donc, je peux avoir une pièce, F1, F2, F3, F4, F3, d'accord ? OK ? Arrivons ? Donc, en fait, vous avez maintenant les débits minimaux pour l'ensemble du logement que vous voyez ici, d'accord ? En fait, vous avez le débit, donc, dans la cuisine, d'accord ? Que vous devez avoir, minima, parce qu'on avait dit que la cuisine, c'est l'élément qui est le plus polluant, d'accord ? Donc, on doit avoir un débit d'assez important, d'accord ? OK ? Ensuite, vous avez ici, donc, les salles de bain ou de douche, autre salle d'eau, d'accord ? Peu importe. Vous avez, donc, en fait, les sanitaires qui peuvent être uniques ou multiples. Donc, il peut y avoir une, disons, une cuvette, deux cuvettes, tout ce que vous voulez, peu importe, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Par exemple, si je prends un F4. L'exemple qui nous est donné ici, vous avez un F4, d'accord ? Le débit minimal pour un F4, d'après les tableaux qu'on a vues, le débit minimal, donc, en fait, dans le logement, c'est 90 mètres cubes par heure. Donc, ce que vous devez faire, c'est 90, disons, mètres cubes par heure, OK ? Alors, bien sûr, parmi, si vous voulez, ces 90, donc, vous devez avoir combien ? Dans la cuisine, un minimum de 45, d'accord ? Vous avez un minimum de 45, et bien sûr, ça peut aller jusqu'à, aussi, 120, ça dépend, si vous voulez, de ce que vous devez avoir. Maintenant, parmi ces débits qu'on a choisi, un débit minimum, donc, dans la salle de bain, doit être de 30, d'accord ? OK ? Ensuite, dans les sanitaires, bien sûr, si j'ai, par exemple, une autre salle d'eau, peu importe, moi, j'ai juste une salle de bain, donc, si vous avez une autre salle d'eau, vous ajoutez 15, j'en ai une, je prends 30. Maintenant, pour les sanitaires uniques, j'ai un sanitaires uniques, donc, je prends un minimum de débit de 30 mètres cubes par heureux. Exemple, par exemple, pour notre F4, donc, j'ai trois chambres, un séjour, donc, et trois chambres, avec cuisine, salle de bain, et, disons, sanitaire individuelle, d'accord ? Donc, regardez ce mot, le débit minimal, c'est 90 mètres cubes par heureux, d'accord ? Je dois avoir un débit nominal, donc, le souplanté, pardon ? Oui ? Quelqu'un a dit quelque chose ? Donc, on continue. Donc, vous avez un débit minimal de 90 mètres cubes par heureux, le débit nominal, c'est ce que vous voyez ici, donc, ce que je dois avoir dans la cuisine éventuellement. Donc, le débit nominal, c'est ce que je dois avoir dans la cuisine, et de 120 mètres cubes par heure dans la cuisine, d'accord ? Dans la salle de bain, je dois avoir 30 mètres cubes, dans les sanitaires, je dois avoir 30 mètres cubes, et le total que je dois avoir dans mon logement, c'est 180 mètres cubes par heureux, avec un minimum de 90 mètres cubes, d'accord ? Ok ? Voilà comment se fait le choix, disons, du débit d'air que je dois avoir, par exemple, dans mon logement, etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là ? Oui ? Est-ce que c'est clair ? J'écoute. Très bien, d'accord ? Donc, vous prenez aussi un autre exemple, donc, le choix du kit. Maintenant, l'étape 2. Alors, vous voyez un petit peu, donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, le constructeur, avec Aldès, vous voyez Aldès ici ? Vous avez Aldès. Donc, celui, c'est un constructeur, il vous permet un petit peu de faire le choix de tout ce que vous voulez, d'accord ? Ok ? Donc, les fabricants, vous avez des kits de VMC, avec des flexibles, des bouches, etc. Avec votre ventilateur, donc l'extracteur, etc. D'accord ? Ok ? Ça va ? Ok ? Donc, très bien. Donc, en fait, supposez, par exemple, que vous avez une maison individuelle de 4 pièces, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord ? Donc, avec ça, vous avez un débit minimal, donc, en fait, par exemple, de 105 dB, de 105 par an mètre par heure. Et vous avez, avec deux sanitaires, donc, vous avez 185. Vous choisissez, donc, en fait, pour les kits de sanitaires présentes. Donc, tout à l'heure, on avait un seul sanitaire. Maintenant, nous avons deux sanitaires. Le débit change, donc, vous avez à peu près, donc, le débit minimal, c'est 105, et le débit maximal, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'était 180. Pourquoi 195 maintenant ? C'est parce qu'on a, disons, un sanitaire supplémentaire, donc, on ajoute 15, d'accord ? On ajoute 15, 60. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Est-ce que ? Très bien. Très bien. Allez. Bien lourd. Bien. Donc, vous voyez un petit peu, donc, ça, c'est la ventilation simple flux, d'accord ? Donc, l'étape 3 maintenant, donc, c'est dimensionner les entrées d'air, d'accord ? C'est dimensionner les entrées d'air, donc, en fait, vous devez aller sur la documentation, donc, la réglementation, d'accord ? La réglementation que vous avez ici. Et ça, si vous avez, c'est la réglementation française, c'est ce qu'on appelle le DTU 68.1, donc, c'est le document technique unifié, 60.1, qui donne un petit peu, selon le nom, si vous voulez, de pièce, d'accord ? Donc, le débit de fuite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le débit de fuite, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on entend par le débit de fuite ? Qu'est-ce qu'on entend par le débit de fuite ? J'écoute. Regardez, s'il vous plaît. On avait dit tout à l'heure, donc, en fait, dans un F4 minimum avec un seul sanitaire, on avait besoin, donc, d'un volume, d'accord, de ventilation à peu près de 180 m3 par heure, etc. Mais bon, ça, c'est ce que je vais avoir besoin pour mon logement, d'accord ? Mais en général, vous savez très bien que votre logement, il n'est pas hermétique, hein ? Vous sentez bien que parmi, par exemple, les ouvrants, tout ce que vous avez, éventuellement, vous avez des fuites d'air. Donc, en fait, parmi ces 180, disons, m3 que vous avez ici, il peut y avoir des fuites vers l'extérieur, par exemple, d'accord ? Il peut y avoir des fuites. Donc, il faudrait penser à ces 180 que vous avez, ajouter un débit de fuite, par exemple, qui est de 75 m3 par heure pour avoir, effectivement, les 180 m3 que j'ai ici, d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Maintenant, regardez, donc, en fait, Donc, vous allez avoir, par exemple, si vous voulez, donc, ces débits de fuite que vous avez, ça, c'est bien sûr, c'est les débits extraits, d'accord ? D'accord ? Et donc, en fait, vous avez les débits, les entrées d'air qui vont être choisis maintenant, d'accord ? Donc, ils vont être choisis pour avoir ce débit de fuite en fonction du débit de fuite de logement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Bon, maintenant, donc, un autre exemple. Donc, maintenant, donc, vous avez toujours des applications, maintenant, en fonction de, disons, de la ventilation irréglable de type A, etc., d'accord ? Donc, vous avez toujours, par exemple, pour un F4, on l'avait défini tout à l'heure, donc, nous avions peut-être, si vous voulez, donc, débit minima dans le logement, donc, etc., donc, de 20 m3, d'accord ? Et vous avez toujours, on retrouve un petit peu les 180, c'est la même chose que tout à l'heure, d'accord ? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Je vous plaît, j'écoute. J'écoute. C'est un autre exemple, ici, que vous avez. Donc, comment dire ? Donc, on a une solution, je pense, ok ? Ça, c'est en fonction, si vous voulez, des choix d'entrée d'air, donc, en fonction du DTU que vous avez ici, d'accord ? Ok. Alors, s'il vous plaît. Oui ? J'écoute. J'écoute. Pas de, pas de, ok, très bien. Donc, on va revenir un petit peu, donc, sur notre document. Donc, on revient un petit peu sur, donc, les entrées d'air, donc, en fait, c'est dans les bâtiments, donc, collectifs, tirage thermique, tout simple, d'accord ? Alors, maintenant, regardez, ce qui est important pour moi, regardez, s'il vous plaît, vous voyez ce que j'efface, pour qu'on puisse comprendre. Regardez ce que j'ai ici. Ce que j'ai ici, la ventilation se fait par cette gaine technique, d'accord ? Se fait par cette gaine technique, et ça, c'est ce qu'on appelle un conduit shunt, d'accord ? Ce qu'on appelle un conduit, un conduit shunt. Donc, un conduit shunt. D'accord ? C'est un conduit shunt. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous comprenez en termes électroniques ou électriques ? Chanter quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, chanter ? J'écoute. Bon. Accorder. Pardon ? Oui, Nassim ? Oui, bien sûr, c'est un conduit shunt, j'écoute. C'est un conduit shunt. C'est un conduit shunt. Pardon ? C'est détourner. Par exemple, supposons que vous avez une résistance qui se trouve ici, vous avez un courant électrique qui passe de ce côté-là. C'est un conduit shunt, c'est la dévier. C'est-à-dire, c'est dévier. Chanter quelque chose, c'est la dévier. Carrément, vous l'enlevez du circuit. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le conduit shunt, c'est la dévier carrément. Donc, vous l'éliminez de votre cycle. Ce qu'on appelle chanter. D'accord ? Chanter, c'est la mettre à côté. D'accord ? C'est la mettre à côté, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc, on revient un petit peu dans notre conduit shunt. C'est ce qu'on appelle un conduit shunt. D'accord ? Le conduit shunt, voilà comment il est fait. D'accord ? Vous voyez un petit peu le conduit shunt, comment ça se fait. Alors, ça, c'est très important, si vous voulez. D'accord ? C'est très important. Ça, c'est la ventilation, les conduits, disons, les gains techniques, les conduits shunt pour la ventilation. Donc, regardez comment les conduits shunt, comment ils sont faits. D'accord ? Les conduits shunt, vous avez à partir du rez-de-chaussée. D'accord ? Vous avez à partir du rez-de-chaussée. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez ? Ça, c'est le conduit d'aération du rez-de-chaussée. Ça, c'est le conduit d'aération du premier étage. Ça, c'est le conduit d'aération du deuxième étage, troisième étage. D'accord ? Et le conduit d'aération du quatrième étage. Donc, j'en ai combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Combien je vois ici ? Combien je vois ici ? Cinq gains. Cinq gains. D'accord ? Je vois cinq gains. Chaque gain pour le logement que vous avez. N'est-ce pas ? Ok ? Donc, voilà comment que ça se fait. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si vous voyez ce que j'ai ici. Alors, bien sûr, toutes les gains Hadouk, on les appelle boisseaux. Ce sont des boisseaux. D'accord ? C'est une gaine en maçonnerie généralement, ou bien en galvanisé, en tol galvanisé, en inox, tout ce que vous voulez. D'accord ? Ok ? Donc, vous avez ce qu'on appelle des boisseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que trappe de ramonnage ? Qu'est-ce que c'est qu'une trappe de ramonnage ? Que vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est que le ramonnage ? S'il vous plaît, j'ai écouté. C'est quoi le ramonnage ? Est-ce que vous savez ou vous savez pas ? Comme ça, on va pas perdre de temps. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que le ramonnage ? Non. Le ramonnage, lorsque vous avez par exemple une cheminée. Vous avez une cheminée. Bien sûr, avec le temps, vous allez avoir un dépôt de particules, de suie, d'accord ? Il va y avoir des particules qui vont se déposer, peut-être qui vont se bloquer par la suite. Alors, cette trappe de ramonnage, c'est une ouverture pour permettre un petit peu le nettoyage. Le ramonnage, d'accord ? C'est le nettoyage de votre gain, d'accord ? Ça nous permet de nettoyer. D'accord ? Voilà ce qu'on appelle ce nettoyage. D'accord ? C'est nettoyer. Ramonnage, c'est nettoyer d'une manière dans votre cheminée ou votre gain. S'il vous plaît, regardez ce qui est important. Regardez ce que vous avez. Si je vois ce condition, comment il est fait. Regardez. Je prends le premier, 1, d'accord ? Le réchauffe, 2, d'accord ? Ensuite, 3, 4, 5, 6 éventuellement, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue ? Non. Il va y avoir un arrêt. Donc, en fait, regardez, lorsque j'arrive ici, d'accord ? Rien des pièces, rien des pièces que j'ai ici, ils vont tous partir dans ce sens. Donc, l'aventuration de l'air, elle se fait par ce coin. Lorsque j'arrive, si vous voulez, à un certain niveau, d'accord ? Ici, je suis obligé de changer le sens de l'extraction de l'air. D'accord ? Et donc, en fait, pour cette partie-là, à gauche, pour moi, bien sûr, l'air, il va sortir de ce côté. Pour cette partie, l'air, il va sortir de ce côté. D'accord ? Donc, vous séparez, vous séparez la partie, si vous voulez, d'un certain étage. Donc, regardez ici, après un certain nombre d'étages, vous changez la direction de l'air ici. D'accord ? Vous changez, disons, l'extraction de l'air, de la direction de l'air ici. D'accord ? Et ça, c'est important. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Très bien. Très bien, très bien. Donc, on continue ici. Donc, en fait, on a vu tout à l'heure les modules, disons, de Damneder, ce qu'on appelle les balades. Donc, en fait, c'est les modules Damneder qui sont là. D'accord ? Voilà. On va les agrandir un petit peu. Donc, en fait, vous avez ici ce qu'on appelle des lamelles réductrices. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la bouche que vous avez ici. D'accord ? C'est des lamelles que vous placez sur votre fenêtre, tout simplement, qui permettent de l'entrer d'air. D'accord ? Ok ? Ça, c'est bien sûr autoréglable. Vous avez aussi des bouches. Donc, en fait, des capteurs d'humidité qui sont à l'intérieur. D'accord ? Qui permettent un petit peu la variation de l'air par, ils goent par l'humidité, par la variation d'humidité, ce qu'on appelle les grilles. Les voilà un petit peu. Donc, vous voyez une construction, c'est Aldès. D'accord ? Vous allez consulter, vous allez voir les types de grilles qui sont commercialisées par Aldès. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle une grille, tout simplement, qui se place à l'extérieur. D'accord ? Et donc, en fait, qui sont placées sur les conduites individuelles. Donc, vous avez des grilles. Et des grilles baroféens. Donc, si vous voyez chez le quincaillé, vous les trouvez, elles sont vendues normalement. D'accord ? Oui, c'est bon ? Oui ? Bien sûr, vous allez donc, en fait, avoir aussi un autre type, disons, des grilles que vous voyez ici, qui sont commercialisées. Bon, elles ne sont pas visibles correctement. D'accord ? Donc, ça, c'est hygraléglable ou l'autoréglable. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle des barrettes. Ce qu'on appelle des barrettes ou des modules, etc. D'accord ? Ici, vous avez un montage, donc, c'est un kit, comment dirais-je, d'extraction. Donc, vous voyez comment il est monté. Donc, en fait, vous avez votre ventilateur qui se trouve ici. Ça, c'est, disons, la bouche extérieure pour l'évacuation. Ça, généralement, c'est l'entrée d'air que vous soyez. Donc, c'est pour le gaz, d'accord ? Ça, c'est pour votre, disons, votre chauffe-bain, etc. D'accord ? Vous voyez un petit peu. Vous raccordez tout ça. Et lui, il se charge, disons, de déliminer l'air, vicié vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Voilà. Très, très bien. Maintenant, on arrive à un petit peu. Donc, c'était les différents types, si vous voulez, de ventilation naturelle que nous pouvons trouver, d'accord ? Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la VMC, simple flux en habitat collectif, d'accord ? La VMC, simple flux en habitat collectif. Donc, la VMC, alors, qu'est-ce que ça veut dire, simple flux ? J'écoute. Un seul conduit. Pardon ? Oui ? C'est pas un seul conduit. Un seul conduit, effectivement. En un seul conduit. Donc, vous remarquez, s'il vous plaît, donc, en fait, que vous avez ici. Alors, donc, ce que vous lisez, donc, les entraîneurs sont auto ou égrégables, etc. Donc, ils sont similaires, à peu près, à ceux, à celles utilisées dans l'habitat individuel. D'accord ? Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous avez ? Lorsque vous avez le logement collectif, c'est des bâtiments, donc, en fait, il y a plusieurs personnes qui habitent, d'accord ? Et donc, le but, c'est quoi, maintenant ? Le but, c'est quoi, c'est d'avoir une entrée d'air. Alors, les entrées d'air, vous les voyez ici, elles se font naturellement. Les entrées d'air se font naturellement, d'accord ? Depuis des ouvertures sur les façades, tout simplement. Donc, l'entrée d'air se fait naturellement. Et bien sûr, vous avez votre extracteur qui se trouve ici, d'accord ? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se charger d'aspirer l'air vissier des logements, et ensuite, il est cheminé comme ça, et ensuite, il est rejeté vers l'extérieur. D'accord ? Bien sûr, donc, vous avez ici, donc, une possibilité d'avoir tout ça. Donc, en fait, vous pouvez avoir plusieurs conduits, peu importe, ça dépend où vous êtes. Alors, les équipements généraux, donc, en fait, on avait parlé aussi, on avait parlé aussi de la VMC, donc, simple flux ou double flux inversée, d'accord ? Donc, vous avez, on avait parlé de la VMC inversée, et ça se fait quand ? En l'absence de toiture terrasse pour pouvoir évacuer les revissiers, d'accord ? Par exemple, si vous avez un bâtiment pyramidal, donc, vous ne pouvez pas le nettoire, il est tellement, disons, pointu, qu'on ne pouvait pas avoir, si vous voulez, une ouverture. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous ramenez l'air, au lieu de le rejeter vers l'eau, vous le ramenez comme ça vers le bas, et vous le rejettez. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, une ventilation mécanique inversée. Donc, la collecte et le rejet de l'air vissier s'effectuent au rez-de-chaussée, vers le bas, par là, d'accord ? Voilà ce qu'on appelle une ventilation inversée, d'accord ? Maintenant, prenons le cas, donc, on revient, on reste toujours dans notre cas, parce qu'on peut éventuellement avoir une VMC simple, plus classique, d'accord ? Alors, vous avez les équipements qui constituent une VMC, vous avez, le premier, c'est le caisson d'extraction. C'est un ventilateur. Le caisson d'extraction, c'est le ventilateur. D'accord ? Ça, c'est le caisson d'extraction. D'accord ? Vous avez ensuite ce qu'on appelle la traînasse. La traînasse, c'est le conduit, ici, qui se trouve en terrasse horizontale. C'est le conduit horizontal qui se trouve en terrasse. D'accord ? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un T-souche. Le T-souche, c'est celui-ci. C'est celui qui permet le raccordement entre la gaine verticale et la gaine horizontale. C'est ce qu'on appelle un T-souche. D'accord ? Regarde ? Ensuite, vous avez les coudes. Éventuellement, bien sûr, je peux avoir besoin d'un coude pour changer de direction. Vous avez des coudes qui sont là. D'accord ? Pas de problème. Vous avez un coude aussi qui est là. Il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un T. On a besoin d'un T. Le T-souche. Donc, vous avez ce T-là de raccordement que vous avez. D'accord ? Ensuite, vous avez des bouches d'extraction qui se trouvent ici. Pas mieux que les bouches d'extraction qui sont là. D'accord ? Et bien sûr, vous avez les entrées d'oeuvre. Les entrées d'oeuvre, on les voit ici. Tout simplement. Vous avez quand même les entrées d'oeuvre. D'accord ? Les entrées d'oeuvre, elles sont là pour avoir de l'oeuvre. Voilà un petit peu tous les éléments qui peuvent constituer une VMC. D'accord ? Simple flux. Donc, la VMC simple flux en habitat collectif. Les entrées d'oeuvre. Les entrées d'oeuvre. D'accord ? Les entrées d'oeuvre naturelles. Elles se font là. Les entrées d'oeuvre naturelles. Par des ouvents, des grilles, des bouches, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, l'extraction se fait de ce côté, on est où des bouches d'extraction. Ensuite, tout leur vissier, il est véhiculé comme ça par le ventilateur. Et ensuite, il est rejeté vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Très bien. Vous savez très bien que par la suite, lorsqu'on va voir le dimensionnement de ces installations, ce sont des réseaux aéroniques. D'accord ? Le dimensionnement de tous ces éléments. Donc, en fait, pour dimensionner ces éléments, vous êtes obligé de dimensionner les gaines, donc les conduits. Donc, vous êtes obligé de calculer le diamètre des conduits. D'accord ? Ça, c'est très important. Vous devez aussi choisir votre ventilateur. D'accord ? Donc, vous devez le dimensionner. Et vous devez aussi choisir les types de bouches, disons, d'amnés d'air et d'extraction. Donc, disons, les types de d'amnés d'air et d'extraction. Ça, bien sûr, vous allez les choisir, vous allez les dimensionner par vous. D'accord ? Et ça, c'est le plus important. Dimensionnement des ventilateurs et dimensionnement des conduits. Vous pouvez pouvoir choisir votre installation. Parce que lorsque vous avez de gros débits, on ne parle pas de 120 m3 pour les logements, donc, généralement, 200 m3 par heure. Mais lorsque, par exemple, vous avez des bâtiments où vous avez besoin, par exemple, je dirais peut-être de 100 000 m3 par heure, éventuellement ou plus peut-être, ça demande quand même une installation qui est très importante et que vous devez, disons, dimensionner par le choix des conduits, le choix des ventilateurs ou des extracteurs, les types d'amnés d'air, etc. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? J'écoute. 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 Non. Je pose la question aux autres collègues. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Vous avez des questions à poser ? Non ? Non. Très bien. Alors, je vous libère et bonne journée. Allez. Merci à vous. Allez, au revoir. Bonne journée à vous. Ok, ok, merci. Je vais vous l'envoyer dessus, d'accord ? Je vais vous l'envoyer dessus. Allez, bonne journée à tous. 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 Bonne journée à tous.